La douzaine d'expressions. Thème. Prince. Prince. Un prince est un titre de noblesse attribué traditionnellement à un homme membre d'une famille royale ou princière. Les princes ont généralement un rang élevé dans la hiérarchie monarchique et peuvent être les héritiers du trône ou des membres de la famille royale étendue. Le titre de prince peut varier en fonction des pays et des systèmes de noblesse, mais il est souvent associé à des privilèges, des responsabilités officielles et un certain prestige social. Les princes peuvent jouer un rôle politique, diplomatique ou symbolique dans la gouvernance de leur pays, selon les traditions et les lois de leur nation. Le prince charmant Réfère à un homme idéal ou à l'amour parfait dans les contes de fées. Exemple. Elle espérait trouver un jour son prince charmant. Le personnage du prince charmant sauve la princesse dans l'histoire. 2. Le Petit Prince Titre d'un célèbre livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry Exemple. Le Petit Prince est une œuvre littéraire classique appréciée par les enfants et les adultes. L'auteur du livre, Antoine de Saint-Exupéry, a créé des illustrations pour Le Petit Prince. 3. Prince-Héritier L'héritier direct au trône d'un royaume. Exemple. Le prince héritier a été préparé depuis son enfance pour devenir roi. Le roi a abdiqué en faveur de son fils, le prince héritier. 4. Le royaume du prince Le territoire ou la sphère d'influence d'un prince. Exemple. Le royaume du prince s'étendait sur de vastes terres. Les sujets du royaume du prince étaient loyaux envers leurs dirigeants. 5. Le baiser du prince Dans les contes de fées, un baiser du prince peut réveiller une princesse endormie ou la sauver. Exemple. Le baiser du prince l'a sorti de son sommeil enchanté. La légende raconte que seul le baiser du prince peut la sauver. 6. Prince-Consort Le mari de la reine qui n'a pas de pouvoir royal en soi. Exemple. Le prince-consort était aimé par le peuple pour son soutien à la reine. Bien que marié à la reine, le prince-consort n'avait pas de rôle politique. 7. Le prince des ténèbres Une expression poétique ou métaphorique pour désigner Satan ou le diable. Exemple. Dans la littérature gothique, le prince des ténèbres est souvent le méchant principal. On croyait autrefois que le prince des ténèbres tentait les âmes humaines. 8. Le prince charmé Un homme qui a été ensorcelé ou charmé d'une manière mystérieuse. Exemple. Il semblait être sous le charme de cette femme, comme un prince charmé. Le conte raconte l'histoire d'un prince charmé par une fée. 9. Le prince de sang Un membre de la famille royale qui est directement lié au roi ou à la reine. Exemple. En tant que prince de sang, il avait des droits spéciaux à la cour. Le conseil royal comprenait plusieurs princes de sang. 10. Prince du désert Titre donné à certains leaders tribaux ou royaux dans les régions désertiques. Exemple. Le prince du désert était respecté pour sa sagesse et son courage. Les nomades suivaient le prince du désert à travers les terres arides. 11. Prince régent Un prince qui exerce la royauté en l'absence ou l'incapacité du roi. Exemple. Le prince régent a dirigé le royaume pendant la maladie du roi. Pendant son voyage à l'étranger, le roi a nommé son fils comme prince régent. 12. Le prince de la paix Un titre honorifique donné à Jésus-Christ dans la tradition chrétienne. Exemple. Dans les évangiles, Jésus est appelé le prince de la paix. Les chrétiens croient que le prince de la paix apporte l'amour et la réconciliation. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans le royaume enchanté d'Avalonia, un jeune prince héritier nommé Léandre. Il était connu pour être le prince le plus charmant de tout le royaume, avec des yeux aussi bleus que le ciel d'été et un sourire qui pouvait illuminer les jours les plus sombres. Léandre était destiné à devenir le prince régent lorsque son père, le roi Alaric, déciderait de passer la couronne. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, le prince Léandre découvrit un livre étonnant intitulé « Le petit prince ». Il s'immergea dans les aventures du jeune prince voyageur, se laissant emporter par le charme intemporel de l'histoire. Ce livre devint rapidement sa lecture favorite, et il en vint à apprécier les leçons de vie subtiles qu'il contenait. Léandre était également connu pour sa générosité. Il organisait souvent des fêtes somptueuses pour le peuple du royaume, où il distribuait des cadeaux et des sourires à tous. On le surnommait le « prince de la paix », en raison de ses efforts pour maintenir la tranquillité dans le royaume. Cependant, tout n'était pas toujours enchanté dans la vie du prince Léandre. Il avait un rival, le prince Séraphin, souvent appelé « le prince des ténèbres ». Les deux princes se disputaient l'affection du peuple et le titre de prince charmant. Cette rivalité était source de nombreuses intrigues à la cour royale. Un jour, le prince Léandre fit la rencontre d'une jeune femme, Isabeau, lors d'une fête au royaume du désert voisin. Elle était belle, gracieuse et avait un charme envoûtant. Léandre tomba éperdument amoureux d'elle et, après un baiser passionné dans les jardins sous la lueur des étoiles, il sut qu'il avait trouvé son amour véritable. Les deux jeunes amoureux se marièrent et Isabeau devint la princesse héritière, ou « princesse charmée » du royaume. Le prince Léandre, maintenant marié à son amour, continua de régner avec bonté sur le royaume d'Avalonia. Son règne fut marqué par la paix, la prospérité et l'amour, incarnant ainsi le véritable esprit d'un prince charmant. Et bien que la rivalité avec le prince Séraphin perdure, l'amour de Léandre pour sa princesse Isabeau brilla toujours comme une étoile au firmament, un exemple de la magie de l'amour véritable dans le royaume enchanté d'Avalonia. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.